salut à tous c'est adrien d aujourd'hui samedi 14 janvier 2017 je vais réagir à l'article de best distro best linux distro le volet 2017 donc ça a été publié le 6 janvier 2017 sur linux.com si vous suivez cette actualité qui fait un résumé de en fonction d'un type de d'utilisation quelle distribution est la meilleure et je vais réagir à cet article et je serai assez curieux de savoir ce que vous en pensez également sur les choix de cet article je mettrai l'article dans le descriptif de la vidéo donc tout d'abord la meilleure distribution pour les six admins il nous conseille parou linux alors je ne connais pas parou linux c'est quasiment une des premières fois que j'entends parler de cette distribution on voit ici qu'il ya beaucoup d'appareils enfin d'appareils de logiciels pour tester le wifi faire du sniffing tester des failles de sécurité des mots de passe tout ça donc effectivement c'est ce qui est dit c'est une distribution linux basée sur debian qui offre beaucoup d'outils de pen test donc de tests d'intrusion je pense que un administrateur système n'est pas un ne fait pas partie du département de la sécurité je pense que ça serait plutôt une distribution pour les utiles enfin pour le département sécurité le service informatique secteur sécurité et la seule que je connaisse dans ce domaine c'était cali linux donc parou linux je la connaissais pas après la meilleure distro pour les admins systèmes s'il fallait que je donne un avis je sais pas une distro qui présente un client ssh et puis un client vnc rdp pourquoi pas et c'est tout pour moi c'est ça une distro donc je sais je ne saurais pas quoi conseiller donc pour forcément d'accord sur le la distribution parce que le but pour moi c'est pas pour les six admins après s'il fallait que j'en conseille une pour les admins systèmes bah euh je sais pas donc ensuite catégorie numéro 2 la distribution la meilleure distribution légère elixé le alors elixé le c'est basé sur l'environnement de bureau elixé et c'est basé sur ubuntu 16 04 alors je vais dire un truc con mais pourquoi pas l'ubuntu tout simplement je pense qu'on est plus proche avec l'ubuntu de la source ubuntu esq et puis bah elixé c'est l'xd e quoi surtout que là on voit que le cpu il est à fond ici sur la capture d'écran donc peut-être que l'xd avec ubuntu donc l'ubuntu est peut-être plus légère après il faudrait faire le test ils ont peut-être testé l'ubuntu et l'xl e ils ont trouvé que l'xl e était peut-être plus légère ce serait peut-être à approfondir mais je suis moi je préférerais l'ubuntu la meilleure distribution pour une utilisation bureautique elementari os ouais alors elementari os loki n'est pas seulement belle mais elle est solide elle offre des des logiciels friend user friendly donc sympa et tout bon moi je ne conseillerais quand même pas elementari os parce que la version loki c'est la version 0.4 donc pour moi versionnement parlant si je peux dire ça comme ça une distribution qui n'est même pas la version 1.0 n'est pas stable n'est pas fini après j'avais testé la elementari os dès qu'on utilise des applications en dehors de la logitech par défaut on a des problèmes de thème c'est à dire que le thème beau de le beau thème de la distribution et ben si on installe libre office on a une interface toute caca donc pour moi c'est pas joli et donc je serai plus à conseiller alors là je sens qu'il y en a qui vont me dire ouais tu dis de la merde et tout moi je conseillerais linux mint cinnamon parce que quelle que soit l'application quelle que soit l'application utilisée que ce soit qt ou gtk le thème de linux mint est homogène ou même une distribution qui pourrait proposer kde avec le thème brise partout on a un thème homogène donc je pense que pour moi c'est important d'avoir un thème homogène et après c'est vrai que manjarro pourrait tirer son épingle du jeu aussi elle a son inconvénient pour moi qui est le gestionnaire de paquets qui ne possède pas d'image de notation et bon ça n'empêche pas le l'excellent fonctionnement de manjarro mais je pense que pour que ce soit une distribution pour la bureautique pour les nouveaux utilisateurs une logitech avec des captures d'écran et un système de notation ça rend un petit peu plus convivial et on n'a pas le risque entre guillemets d'avoir des mises à jour en rolling release qui pourrait éventuellement casser la distribution bien que manjarro semble être une distribution solide donc moi je conseillerais ubuntu linux mint pardon cinnamon pour la meilleure distribution desktop avec en choix numéro 2 quand même manjarro voilà ensuite la meilleure distribution pour ceux qui veulent se la péter et montrer qu'ils sont forts si je peux dire ça comme ça c'est gène tout bon bah là ça me ça m'étonne pas du tout le choix ne m'étonne pas c'est la distribution linux qui requiert vraiment un niveau élevé de compréhension dans linux puisque on fait tout dans gène tout ça arrive en plus c'est vrai que je comprends ce choix plus qu'arche linux parce que arch linux on a des des choses qui sont automatiques du style la compilation du noyau c'est assisté enfin on récupère un paquet binaire déjà et tout alors que dans gène tout ça soi même ce soi même nous qui compilons notre noyau alors c'est sûr ça prend un temps fabuleux mais vraiment on apprend à utiliser la distribution on apprend à configurer son noyau on voit vraiment les entrailles du système et je pense que grâce à cette distribution il faut vraiment comprendre le fonctionnement linux et grâce à cette distribution on apprend vraiment comment fonctionne le système voilà donc cette ce choix ne m'étonne pas du tout je suis tout à fait d'accord ensuite on va passer aux parties serveurs c'est même un bon non donc il ya le best linux for aïe houti donc je sais pas je sais plus ce que ça veut dire aïe houti mais j'ai fait une petite recherche vite fait l'internet des objets et ouais donc l'internet des objets donc il conseille snappy ubuntu core bon là j'ai pas d'avis parce que snappy il me semble que c'est le c'est les c'est les paquets tous fabriqués tout près génériques donc là je vais pas et mettre d'avis là dessus c'est vraiment quelque chose que je ne que je ne maîtrise pas ensuite la meilleure distribution serveur pour les qui ne sont pas pour les entreprises cento s bon là j'approuve ce choix alors je dirais même cento s enfin pour les non entreprises ou les pme à les petites entreprises qui veulent pas forcément dépenser des sous astronomique cento s c'est un bon plan puisque derrière c'est une base solide redacte mais c'est communautaire donc c'est gratuit parfait pour faire un serveur sans trop se casser la tête j'approuve ce choix alors j'entends déjà ceux qui ronchonnent en écoutant mes propos qui pourraient parler de debian c'est communautaire et tout bon cento s moi personnellement je l'utilise pour la maison 1 mais c'est ce que nous utilisons au travail les distributions linux sont des scènes to s je les trouve de très très bonne qualité robuste on a un support super long on a des dépôts additionnels officiels pour inclure divers langages de programmation dans diverses versions de notre choix et ce sans passer par des dépôts tiers c'est vraiment supporté officiellement donc je trouve ça vraiment cool au niveau de l'initiative et puis on a un on a un support de 10 ans de mise à jour donc autant dire que c'est énorme voilà donc cento s sans surprise c'est la distribution pour les petites je dirais bien les pme elle est particulier pourquoi pas pour ceux qui veulent se faire un petit serveur je trouve ça vraiment un très très bon produit et voilà donc c'est dérivé de la redacte l'entreprise linux puisque cento s ils font quoi ils reprennent les sources de cette distribution américaine et recompile tout en enlevant les en enlevant les logos tout ce qui concerne la marque de redacte et voilà donc c'est à dire qu'on a une redacte mais gratuite et communautaire donc c'est pareil pour le support on se débrouille et on demande sur les forums la meilleure linux la meilleure distribution linux pour le serveur pour les entreprises basse et redacte entreprise linux c'est pas étonnant ainsi conseille cento s la version gratuite et communautaire pour les petites et moyennes entreprises et les particuliers redacte ça semble être évident et j'approuve ce choix pour les grandes entreprises pourquoi pas il y a du support bon c'est payant mais je pense que c'est un meilleur choix que des biens à nouveau parce que c'est vrai que les entreprises grandes entreprises elles ont parfois l'envie de sécuriser leurs serveurs par un support de qualité même si elles n'en ont pas besoin nous on en possède 2 de redacte entreprise dans notre petite entreprise parce que bon voilà c'est vraiment une application critique qui tourne dessus donc on veut pas être embêté par par un truc communautaire et on souhaite avoir un support là dessus voilà donc c'est parfait il y aurait peut-être sa concurrente sus entreprise linux qui fera peut-être son apparition une année dans le top des linux distribution mon redacte américain et sus entreprise linux c'est allemand après c'est vrai qu'une distribution communautaire telle que des biens où cento s on comprend que ce ne soit pas inclus dans dans une distribution linux de type serveur donc j'approuve ce choix je suis d'accord avec ça on aurait pu parler de ubuntu avec canonic all qui ce qui offre du support bon après moi je suis pas fan des distributions ubuntu est ce qui est des biens est donc j'approuve ce choix effectivement de la redacte entreprise linux voilà alors bien sûr les choix sont sont à faire moi voilà un pour résumer pour résumer ce que je pense la meilleure distro pour si ça ne mine pas au linux bois j'ai pas d'avis pour ni contre enfin je veux dire c'est peut-être pas la meilleure distribution mais c'est peut-être parce que je j'ignore son fonctionnement la meilleure distribution linux light je serai plutôt parti sur l'ubuntu plutôt que l'x2 la distribution linux desktop donc bureautique pour moi ce serait pas élémentaire et os mais linux mint avec les arguments que j'ai cité tout à l'heure la distribution linux pour ceux qui veulent se la péter et qui veulent montrer qu'ils en savent gêne tout ouais je suis d'accord donc baisse linux fort à outil bon je passe la meilleure distribution linux serveur pour les non entreprises entre guillemets donc particulier où je moi j'inclus quand même les pms pme un cento s je suis d'accord pour les les arguments que j'ai cité et pour les entreprises qui veulent du support redat entreprise linux je suis d'accord voilà à peu près ça c'est mon avis vous qu'en pensez vous ça c'est mon avis je serais curieux d'échanger avec vous sur les commentaires ou les sur les commentaires ou dans la vidéo ou sur le site linuxstrix.fr je fais un tout petit article qui présente cette vidéo avec brièvement ce que j'ai dit après je pense que effectivement il faut rester dans les best linux il faut rester dans des distributions qui sont majoritairement connues majoritairement utilisées pour ne pas se retrouver un petit peu tout seul ou justement si voyez par exemple je prends mon cas calculé de linux je trouve que c'est une distribution linux génial cette distribution c'est mon serveur à la maison c'est une calculé de linux mais il serait hors de question de mettre cette distribution linux en tant que serveur dans mon entreprise enfin dans l'entreprise dans laquelle je bosse parce que c'est moi qui fait ces choix d'installation mais je préfère partir sur des solutions génériques comme centos qui fonctionne bien de manière à ce que si l'équipe informatique s'agrandisse si je pars de l'entreprise où je travaille et que quelqu'un reprend le flambeau il faut que les outils soient plus ou moins standards et donc centos répondra à la question plus que calculer linux c'est évident voilà c'était la petite parenthèse pour compléter cet article en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao